Merci beaucoup, bonjour à tous, un grand merci pour cette invitation. Alors le risque de ce type de présentation c'est de ne satisfaire personne ou de ne satisfaire que très très peu de personnes. L'objectif est de faire une présentation macroéconomique de la situation du marché économique avant les technologies, avec toujours un regard centré sur la France, comment se passe, où est-ce qu'on peut aller. Également le marché des dispositifs publicaux, on avondra rapidement les perspectives. Et parce qu'il y a vraiment des niches et des besoins actuellement qui ne sont pas adressés, j'ai décidé de faire une présentation en focus sur la SME. Pourquoi ? C'est la première année où depuis le début de l'année, il y a quasiment 60% des demandes d'accompagnement à l'international, pour la santé, qui concernent la e-santé, le global health. Et c'est vraiment nous qui sommes en contact avec les 30 plus grandes pharmas, au travers d'un événement qu'on a construit avec la Gallien Foundation, je rappelle que le prix de l'année, c'est l'équivalent du Nobel dans la pharma. Toutes les big pharma nous ont demandé des habilitations pour, on le verra, du diagnostic en compagnon, de la connexion entre le patient, le médecin et le pharmacien, du suivi en temps réel, du cloud computing, du big data. C'est vraiment une demande qui expose 60% de demandes d'accompagnement d'entreprises françaises sur l'international, en c'est un souci. Alors, qui se dit le réseau business financement ? Ce réseau, c'est sur 80 bureaux, 70 pays, 1500 collaborateurs, et il y en a quasiment 300 à 350 qui sont là pour vous servir dans le domaine de la santé. Ma mission est de faire coller les besoins qui émergent en nous avec les solutions qu'on est susceptibles de proposer, auxquelles vous, vous n'avez pas pensé, en intégrant le plus possible d'aide auxquelles vous avez le droit. Vous verrez que je suis certain que certaines sont ignorées, et certaines sont extrêmement importantes, et c'est souvent du bain de l'oeuvre. Mais également de faire un point stratégique avec vous, faire un point sur vos points très forts, vos points faibles, et en général, une fois qu'on a, après les deux ou trois premiers entretiens que l'on a avec vous, je vous invite systématiquement à aller contacter d'autres CEOs ou business d'entreprises que l'on a accompagnées, pour que vous puissiez voir d'où elles sont parties et d'où elles sont arrivées. Au jour d'aujourd'hui, j'ai 45e année à Business France dans le réseau santé, je dirigeais et j'ai complètement restructuré le réseau Etats-Unis, et on a actuellement une très belle série de success stories, une trentaine qui vraiment concernent le domaine de la santé, et ces 30 entreprises que l'on a accompagnées sont actuellement récurrentes chez nous, parce qu'elles sont chaque année présentes pour qu'on continue à les accompagner, parce qu'elles font chaque année plus 10, plus 1, jusqu'à plus 35% de leur chiffre. Et ce sont ces entreprises que je vous demande vraiment de contacter pour voir en quel esprit on vous accompagne. Alors les missions, elles sont sur la droite, on commence en général toujours par un diagnostic stratégique, on vous donne un accès à un autre réseau privilégié, et en général sur les accompagnements sur des zones très particulières, par exemple Amérique du Nord, on vous adresse un mentorat. On est capable de nous faire des études de marché, mais ce ne sont pas des études de marché telles que vous les connaissez, ce sont des études de marché de niche. En fait, sur le plan opérationnel, c'est ce qui intéresse les entreprises. On vous fait de la veille sur mesure, pour vraiment que vous puissiez mesurer votre niveau d'intérêt et le risque que vous avez à aller sur certains marchés. Bien sûr, on éprouve votre offre, et c'est une partie très importante du travail que l'on fait, pour vous et avec vous, pour qu'on puisse la réadapter immédiatement à l'aspect culturel ou à la perception pendant certaines aires géographiques dans le monde. Bien sûr, on est capable de prospecter toutes les successories que l'on va vous adresser. Vous verrez qu'on a prospecté pour elles, c'est-à-dire qu'en allant de s'approprier complètement l'offre. Actuellement, nos équipes sont toutes composées de pharmaciens, d'ingénieurs, y compris de médecins, de vétérinaires parfois, tous diplômés MBA ou master international, pour avoir la capacité de s'approprier très très rapidement vos offres. Et vous êtes à terme, le témoignage qu'on reçoit systématiquement, c'est que vous vous percevez comme étant un bras armé commercial de votre entreprise. Vous allez voir après, petit à petit, ou dans les 6 à 9 mois d'accompagnement, eh bien, on est vraiment votre département international export. On est capable, c'est sûr, de suivre vos contacts, si vous n'avez pas le temps de le faire, et également de finaliser les contrats, si c'est la mission que vous souhaitez vous adresser. On est capable, également, de vous préparer vos dossiers, par exemple, dans le cadre de levée de fonds. Actuellement, on accompagne 7 entreprises qui ont des besoins très forts en fonds. Là, la dernière entreprise qu'on est en train d'accompagner, eh bien, met en concurrence des fonds de Singapour, de Chine, et des Etats-Unis sur une offre extrêmement, en rupture technologique, très très forte. Je ne peux pas donner son nom, parce que j'ai signé un IDA. Bien sûr, on vous ouvre tous les carnets des appels d'offres. On communique pour vous, surtout sur les réseaux sociaux, une solution que je vous disons, dans laquelle vous ne pensez pas souvent, c'est la capacité qu'on a à mobiliser pour vous des ressources humaines. Vous connaissez, je pense, le VIE, mais en avant du VIE, il y a un monde de préqualifier des futurs VIE. Bien sûr, on vous accompagne au niveau juridique et réglementaire. Vous êtes assez ignorés que dans le domaine de la santé, vous devez passer des barrières d'approbation. Je vous donne un exemple à l'FDI sur la mairie du Nord. Sachez, retenez-le bien, qu'actuellement, je suis certain que vous ne savez pas que la BPI a ouvert une assiette de dépenses éligibles de 400 000 euros par entreprise pour les aider, pour vous aider, à passer la barrière réglementaire dans cinq pays. Les Etats-Unis, la Russie, l'Inde, la Chine et le Brésil. C'est-à-dire que pour accéder à un marché, si vous avez besoin de passer la LDA, et c'est très cher, et c'est parfois assez compliqué, on a balisé entièrement que Business France a eu la mission de préparer le terrain, de sélectionner les passages réglementaires et de vous accompagner dans cette démarche. J'ai été assez étonné, parce qu'il n'y a qu'une quarantaine d'entreprises qui sont entrées dans ce projet, et c'est quand même une enveloppe éligible qui impacte vraiment sur votre trésorerie à autour de 400 000 euros, et l'impact est à 50%. Donc pensez-y, et nous, nous intégrons toutes ces aides dans le cadre des accompagnements. On a cette capacité d'agréger et de faire la synthèse de ce qui peut vous être utile pour soulager votre trésorerie et vos prévolution. Bien sûr, on est capable de rechercher tous les experts dont vous avez besoin, et on répond aussi à des urgences. On a sauvé une bonne dizaine d'entreprises, vous donnez des exemples, tous ces exemples sont publiés dans notre base de données, ils sont accessibles, et en général, nos plus beaux ambassadeurs, ce sont les CEOs que l'on a accompagnés et qui nous recommandent qu'on fasse des CCI et de nos clients. Donc concrètement, on a commencé par parler du marché des médicaments, vous voyez que, je n'ai pas de facteur, vous voyez que le mot du batailleur, ce sont tous les, pour ceux qui sont intéressés par cette niche, ce sont tous les médicaments conditionnés, certes, il y a beaucoup de concurrence, mais il y a encore énormément de place pour ceux qui souhaitent cibler le domaine de la vente de l'État. Sur le plan mondial, tout ce qui est vaccin, on s'appelle des moyens spécialisés, donc des expertises, mais tout ce qui est connexe à l'industrie du vaccin est encore un domaine qui est intéressant sur le plan du flux d'affaires que l'on peut faire et des besoins où la France est vraiment très européenne. C'est les deux points que je souhaiterais signaler. C'est un marché qui croit régulièrement, essentiellement sur vaccins, médicaments et toute la partie associée aux médicaments, j'ai marqué watts, gaz, électrobandes, c'est un marché qui croit à peu près de 3 à 5 ou 100 par an. On est sur du presque 500 milliards de dollars de flux d'affaires. Alors, la pharma et la biothèque, actuellement, si on prend la tendance mondiale et si on regarde la France, le marché en France est essentiellement centré sur un très très grand nombre. Je vais parler de ça le film et derrière, le psyxème. Actuellement, la France, elle fait face à une très très forte concurrence des pays olympéens, on va le voir, mais également des États-Unis et surtout notre plus gros souci actuellement, ce sont les pays émergents en Asie et en Amérique latine sur la niche des génériques, y compris les biosimilaires. Heureusement, on a une longue tradition industrielle et moi, je me perçois nettement quand on s'adresse à la pharma mondiale dans des événements clés, le Bayou, les startups, par exemple, où on est régulièrement questionné par les pharmas internationales. Elles nous adressent régulièrement. Je reçois, par exemple, tous les 15 jours, on fait une synthèse des besoins des pharmas qui nous sont adressés à Business France et on va chercher, on essaye après de chercher les solutions dans les offres des entreprises françaises. Et ce mouvement vraiment dynamique de la pharma vers Business France, c'est vraiment un témoignage où la France est reconnue pour son expertise. Actuellement, on est particulièrement bien considéré au niveau de la recherche clinique. Je sais qu'il y a eu un problème avec le Thaya, on ne va pas en parler, mais la partie recherche clinique, c'est un domaine où on a une image extrêmement insuffisante. Bien sûr, il y a eu la crise de confiance avec l'affaire du médiateur, mais concrètement, ce que je peux dire, et honnêtement, depuis deux ans où on est en contact, par exemple, avec chaque année, au mois d'octobre, les 30 plus grandes pharmas mondiales à New York. On a vraiment un moment privilégié puisqu'on organise un dîner avec les 30 CEOs. On sent très bien que cet épisode médiateur maintenant est vraiment terminé et on mesure combien la France est estimée au travers de son expertise en pharma et en technique. Alors, quels sont les secteurs et produits en développement ? Comme on commenterait un petit peu après la carte sur les échanges et les flux internationaux. Il y a clairement les médicaments qui sont issus des biotechnologies qui constituent vraiment le relais le plus fort de vos croissances pour d'autres industries pharmaceutiques. Il y a un véritable intérêt croissant pour les maladies chroniques et surtout les maladies rares. Pourquoi ? Parce que vous pouvez passer très facilement à la barrière réglementaire. Les protocoles compassionnels vont souvent permettre un accès marché très rapide. récemment, ce que je voulais dire, c'est que par exemple sur le segment de la factus du myocarde massif, la société CELPOTERA et le Carvia se sont associés, on a ciblé à deux, c'est nous qui les avons avec la compagnie, c'est un marché de 1,7 milliard par an, uniquement 10% de ce marché, c'est 1,7 milliard par an, et bien on peut, on lui offre la possibilité, on leur offre la possibilité après la phase 2, simplement, on ne va pas jusqu'à la phase 4, mais d'avoir un accès marché via Singapour par exemple. Il y a actuellement une route, il faut vraiment l'avoir en tête, une très forte incitation de pouvoir public visée de génération qu'on saisit, et puis l'automédication est croissante, il y a de plus en plus de, je vois, des offres que l'on porte sur les médecines douces ou des compléments alimentaires, l'offre double chaque année à partir de la France depuis ces trois dernières années. La branche vétérinaire est importante, il y a déjà 2700 médicaments, et sur Business France par exemple, on accompagne à peu près une trentaine d'entreprises qui délivrent des solutions pour le vétérinaire, alors ça va du médicament ou au collier branché ou au collier imbibé d'un certain nombre d'un certain nombre actif, mais le domaine vétérinaire est aussi un domaine de la France, l'offre française est très appréciée. Bon, je passerai sur les 130 biomédicaments. Actuellement, il y a deux marchés qu'il ne faut pas trop adresser, c'est le marché des anticorps renoclonaux, sauf si vous êtes en mesure de faire des anticorps renoclonaux complètement limalisés, ou alors, tout le marché des facteurs de croissance, sauf si vous êtes capable de produire des facteurs de croissance en mesure de par exemple. Alors, les intérapeutiques prioritaires, elles ne changent pas depuis ces 48 mois. En priorité, l'ongologie, suivie de très très près avec les maladies infectieuses, toutes les maladies du système immunitaire ont un manque d'offres, très sincèrement, les industries, l'industrie pharma nous demande systématiquement si dans nos clusters, dans nos pôles de compétitivité, on peut adresser certaines solutions. Diarpeutologie, beaucoup de progrès, les domaines à peut-être oublier un petit peu, c'est les moustases, certaines maladies métaboliques sont oubliées, la rhumato, c'est un domaine qui est en dévoi-sens. S'il y a un marché à cibler dans le monde actuellement, c'est le segment des maladies. Et je vous rappellerai simplement, vous savez tous qu'on est actuellement sur une segmentation vraiment très stratifiée dans ces strats, toute la partie biomarqueur et le diagnostic compagnon est extrêmement importante. Alors, ce que l'on voit sur cette carte, c'est qu'effectivement, à partir de la France, vous voyez qu'on en laisse beaucoup toute la partie africaine, toute la partie de l'Est. Il y a un équilibre, c'est assez étonnant, entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Et puis, toutes les flèches rouges qui viennent de l'Asie, c'est vraiment notre souci avec eux. Alors, comment se situe la pharma biotech et les questions des principaux pays exportateurs ? En l'occurrence, c'est très clair, c'est l'Allemagne et l'une des meilleures façons de contrer l'Allemagne, j'espère qu'il n'y a pas d'intérêt pour faire ça, mais c'est d'aller faire du partenariat avec les Allemands. C'est-à-dire qu'actuellement, on a construit la mise en France par une stratégie où vous avez une offre, on identifie la cible allemande qui pose un problème. On l'a fait, par exemple, dans le domaine des extrudeurs, dans l'extrusion verticale ou horizontale. Eh bien, on est allé chercher un certain nombre de composantes clés chez les Allemands et on a construit un partenariat pour aller adresser par certains marchés américains ou japonais. Les États-Unis, oui, c'est un vrai concurrent, mais les États-Unis, n'oublions pas que ce sont eux qui quasiment absorbent jusqu'à 70% de nos offres actuellement en France. Pourquoi ? Parce qu'aux États-Unis, on est vraiment perçu comme de très, très bons innovateurs, on a eu une très bonne recherche académique, on est reconnu comme faible entre le passage de l'académique à la start-up pour la valorisation et c'est en train de changer, nos politiques français changent et actuellement, on a de vraies demandes, je vous assure, on me demande chaque semaine, tous les 15 jours, des pharmas, des business, des CSO, nous contactent pour savoir sur des demandes, des niches précises si on peut les avasser. C'est pour ça que nous, nous sommes dans une relation extrêmement étroite avec les pôles de compétitivité qui nous déclinent des offres et des solutions innovantes disponibles en France. La Suisse aussi et puis la France arrive en quatrième position et voilà, nos cinq principaux concurrents et les quatre principaux en Inde. Alors maintenant, au niveau pharmabiothèque, quels sont les principaux importateurs ? Je vous assure que les Etats-Unis, c'est une niche extrêmement porteuse qu'il faut vraiment, vraiment réfléchir lorsqu'on a une offre à cette niche. Il ne faut pas hésiter à faire des micro-études de marché parce que le potentiel est énorme. L'Allemagne, la Belgique et le Royaume-Uni, donc on adresse régulièrement, ça correspond tout à fait au flux d'affaires qui partent de France et aux accompagnements qu'on vit. Au niveau des principaux clients de la France, Belgique, Allemagne, Etats-Unis, j'aimerais que les Etats-Unis soient encore gagnent en position, on y travaille, à ne pas déguiger Russie et Chine. Certes, la Chine, ça fait très peur pour des problèmes de propriété, de copie, de risque de copie, mais la Chine, la Russie, la Chine maintenant a modifié sa politique et on est capable maintenant d'adresser des ordres et de les protéger. Actuellement, sur trois ans, on n'a pas eu de mauvaise surprise sur les entreprises qu'on a accompagnées en Chine. Il y avait un a priori. Il y a cet a priori à ce jour qu'il n'est pas justifié. Sincèrement, on fait un gros travail juridique en amont. De toute façon, les Chinois savent que s'il y a un risque si des affaires avérées émergent, cela va se savoir et ça va leur être préjudiciable. Concrètement, ce que je peux dire en tant qu'observateur sur le business finance, on n'a pas eu ce type de problème. Je vais passer un petit peu parce que ça représente trop long. Alors, le marché, concrètement, vous savez que Business France, c'est une campagne à titre individuel, mais également, organise des opérations collectives pour porter et porter nos pavillons France dans le monde. Alors, prochainement, pour les missions, si vous voulez avoir un éclairage un peu particulier sur les missions individuelles, les accompagnements individuels, il y a les rencontres internationales de la santé. Tous nos bureaux viennent sur Paris et vous pouvez les rencontrer. au niveau des opérations collectives, ce qu'il faut avoir en tête, eh bien, j'en signais un certain nombre. Aux Etats-Unis, il y en a deux qui sont maintenant incontournables. Bayou, pour tout ce qui est biothèque, pharma, médicaments, mais également MetSartup. En MetSartup, on a réussi à avoir un partenariat exclusif avec la Gallia Convention américaine et le prix Gallia Etats-Unis, c'est l'équivalent du Nobel dans la pharma. Eh bien, nous siégeons, et par exemple, l'Institut Pasteur, dont je suis, a accepté le partenariat avec Business France pour siéger à mes start-ups et délivrer un certain nombre de prix à nos entreprises, il y a quatre catégories et je vous encourage vivement, si vous voulez avoir un accès privilégié aux 30 plus grandes pharma mondiales, eh bien, à aller rejoindre mes start-ups, Médicène a clairement écrit que par rapport à Bayeux, mes start-ups, c'était vraiment du travail d'en faire, c'est-à-dire qu'on vous porte au niveau du CIO, du CSO, de la pharma que vous souhaitez, dans la mesure où vous êtes qualifié. Mais Bayeux reste un très grand monument, incontournable, où vous allez faire du B2B de très grande qualité. Ensuite, l'Olej Fogos, c'est les Bayeux latin-américains, A-RES, le French Clear Tour sur Tokyo, ce sont des événements à considérer, puisque ce sont des missions où vous êtes accompagnés de façon extrêmement coachée, suivie, avec des rendez-vous assurés. Alors, vous avez la liste des priorités pour vous, par rapport vraiment au potentiel des pays que l'on détecte, ça, ce sont des listes qui évoluent chaque année. Ce diaporama est disponible, donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais pour nous, les pays prioritaires, vous voyez, il y a bien sûr toujours les Etats-Unis ou le Canada, mais l'Inde, Israël, Japon, Mexique, Royaume-Uni, AGT, Allemagne, Brésil, sont vraiment des cibles. Au niveau des dispositifs médicaux, ce que l'on peut voir, c'est qu'actuellement, on est très très bien positionné, nous, dans tout ce qui est instrumentation à Paris pour la médecine, même si nous en gros concurrents, on va voir, c'est le reste de l'Allemagne. Les flux mondiaux sur une enveloppe qui augmente de 5 à 7% par an, on est quand même sur un marché de presque 200 milliards de dollars par an. On est très bon sur tous les articles et appareils d'orthopédie. On a actuellement, on porte chaque année dans la business France une dizaine d'offres sur ce secteur. On n'est également pas mauvais sur tout ce qui concerne l'oxygénothérapie, tous les aérosols, les appareils respiratoires et l'UVA, même si nos concurrents restent en Allemagne. Et le marché qui est actuellement extrêmement porteur, bien sûr, c'est tout le marché de l'instrumentation de l'appareillage médico-chirurgien. Alors, au niveau des dispositifs médicaux, les tendances mondiales, eh bien, pour nous, c'est étonnant, mais nos principaux clients restent encore l'Europe. Loin de l'eau, malheureusement, les États-Unis, il y a beaucoup de barrières sur les États-Unis, notamment en protection de la banlieue. Actuellement, la tendance mondiale est celle qu'il faut cibler, mais ce sont les secteurs qui couvrent tous les instruments, appareils, appareils et logiciels à l'étre de diagnostic thérapeutique pour les patients. Et on verra, un petit focus, sur la partie logicielle et les télémédecines et les santé. On est sur la France actuellement avec une très, très forte proportion de PMO. Et ça peut être, elles sont peut-être un peu faibles aussi pour aller conquérir de très, très grands marchés comme les États-Unis ou le Brésil. Et très souvent, il faut assembler et avoir le service sa prévention place et ça ne s'est pas toujours très passée. Donc, les secteurs, vraiment, qui sont très porteurs, l'esthétique, le vieillissement et toutes les offres connexes ou indicales. La télésanthé, j'en parlerai tout à l'heure. Il y a des domaines d'excellence, qu'on est vraiment reconnus comme de très, très bons fournisseurs de solutions. C'est le diagnostic in vitro, l'imagerie médicale, ce sont des sous-segments, par exemple, de l'imagerie ciblée avec des biomarqueurs, sur des biomarqueurs, toute la partie cardiovasculaire, aussi très récemment la très, très belle réussite de cette motéra, l'orthopédie et l'endoscopie. Il y a des secteurs où on est vraiment reconnus en pointe et notamment l'endoscopie ou la neuromodulation. On est actuellement sur le vent du microbiote et on s'en sert, nous, à Business France pour porter des offres et en faire les pots. Alors, il y a eu le second scandale du PIP et maintenant, c'est complètement oublié. Le tir a été corrigé et on peut maintenant avancer sur ce domaine. On n'a plus trop d'effets pervers sur la stéphane. Alors, au niveau des dispositifs, pardon, au niveau des dispositifs médicaux, vous verrez, c'est à peu près les mêmes problèmes que pour la biotech. On exporte beaucoup vers les pays du Sud. D'ailleurs, on a un problème de concurrence sur ce marché avec les Asiatiques et c'est pratiquement équilibré au niveau de l'Europe avec l'Amérique du monde. Alors, nous, les principaux pays exportateurs, nos concurrents, c'est clairement l'États-Unis, l'Allemagne et puis le low cost de Chine et puis l'Irlande pour des raisons fiscales que l'on connaît. Les principaux pays importateurs, mais on n'est pas assez présent sur les États-Unis parce qu'on n'a pas les moyens. Le problème principal dont on en parlait, c'est vraiment d'avoir une présence sur place, du service intervention sur place et donc notre mission c'est souvent de vous trouver le bon partenaire qui va assurer. On le fait souvent avec les DIE, ce sont les DIE qui sont vos ambassadeurs que l'on place chez le partenaire, c'est à la fois le bras expert qui va prendre en charge une partie du service actuel que je peux structurer et puis être votre force commerciale. Les principaux pays clients, vous voyez, les États-Unis, ce n'est pas en tête mais ça reste c'est les Pays-Bas, les États-Unis, Allemagne, l'Italie et on essaie maintenant d'aller sur le Brésil et le Japon. Pourquoi ? Parce que le Brésil, la croissance est importante et au Brésil, il y a un écueil en barrières en barrières et cet écueil, on a la solution maintenant pour le passé, c'est-à-dire de créer du partenariat simplement en faisant peut-être du manufacturing sur place par exemple de fan-chain et ça vous permet d'éviter la plupart des taxes d'importation dans ce pays. Donc, les opérations collectives dans le domaine des dispositifs médicaux, il y a toujours des startups puisque les solutions qu'on a d'Asso Pharma sont à la fois des solutions biotech mais aussi des solutions hardware. vous avez le RSNA centré sur l'image de médical, il y a les différents forums santé, il y a celui de Alouchefa, Expomède, Medica Compamed est un incontournable pour vous, il faut absolument être présent si vous voulez avoir une crédibilité internationale, Medica Compamed, et puis Arabès, MedLab sont vraiment importants, et il y aura également un French Care toujours sur le Tokyo centré sur les dispositifs médicaux. Maintenant rapidement le marché des dispositifs c'est moi ma tasse de thé c'est un secteur qui est en croissance qui est vraiment tiré vers le haut par les pays émergents notamment la Russie, le Brésil et la Chine où on est très présents récemment on vient de gagner des entreprises françaises qui viennent de gagner des appels d'offres simplement parce que nous avons nous en France les capacités d'une assurance qualité qui est absolument reconnue exceptionnelle et il y a eu un très grand scandale en Chine sur des produits de très mauvaise qualité pour la teinture des cheveux dans les soins capillaires et nous avons joué sur cette fibre de sécurité et on a réussi à les implanter à avoir de très très beaux partenariats. La consommation se situe bien sûr la plus forte dans les pays matures d'Europe les Etats-Unis et le Japon on exporte en priorité essentiellement du skin care et du maquillage et puis il y a une astuce grâce au programme Export Plus c'est le programme justement d'aide au passage réglementaire à différents sur certains pays par exemple les Etats-Unis le gosphétique comme vous avez comme on fonctionne en liste positive il n'y a quasiment pas besoin d'approche réglementaire. L'astuce qu'on a trouvée pour nos entreprises françaises c'est de leur donner bien sûr c'est pas obligatoire mais vous pouvez très bien demander vous avez une crème de peau en liste positive vous êtes capable vous avez l'autorisation de la commercialiser mais face à un concurrent américain qui lui vend sur son marché si vous êtes français et qui ne vous dit pas voilà la même application la différence qu'il y a c'est que moi j'ai l'agrément de la FDA et bien ça s'est passé récemment pour deux entreprises et c'est nous qui les avons conseillés en ce sens parce qu'on avait le retour du marché disant ah bah oui si on a l'approbation de la FDA et on a posé la question si c'était un produit américain sans l'approbation FDA et le même avec l'approbation FDA est-ce que lequel choisiriez-vous ? n'importe quel prix pourvu qu'il y ait l'agrément FDA du coup c'est devenu cette non-obligation qu'on en fait un davantage compétitif pour nos entreprises on s'est dit si vous êtes dans les cosmétiques parce que sur les Etats-Unis les marchés sont comme sur encore d'autres pour les amis les produits en développement le skincare tous les soins capillaires nous les hommes on est vraiment un segment en puissance vous le voyez dans les offres et bien dans le monde les produits paillés hommes France sont très bien perçus ça c'est ce sont nos collègues du secteur cosmétique qui m'ont dit tous les soins et toutes les offres à tendance ethnique sont extrêmement très très bien perçus parce que vraiment c'est une attention portée à ce segment et puis les appareils disponibles à la maison parce que on ne veut pas trop aller dans des salons où s'approprient un certain nombre de solutions qui étaient soi-disant experts et qu'on peut utiliser ça c'est les messages que je passe du segment de mon autre filière cosmétique alors les échanges mondiaux et bien effectivement on adresse beaucoup donc les marchés sont dans les mondiaux beaucoup plus importants vous voyez que nous on adresse beaucoup sur l'Afrique il y a un déséquilibre en faveur pour nous sur les Etats-Unis l'Amérique du Nord et puis l'Europe l'Europe que l'autre offre satisfait le grand nombre alors les pays exportateurs pardon là j'accélère je termine maintenant alors écoutez on va passer sur les pays exportateurs et les importateurs et on va passer au qui focus santé vraiment il y a une telle demande de la pharma qu'il faut absolument se jeter sur ce segment il y a de très très belles réalisations françaises comme ça à l'Intelio par exemple actuellement le premier marché auquel il faut penser c'est celui des smartphones et toutes les applications qui y sont liées vraiment c'est pour construire le lien patient-médecin personne ne se met ça il ne faut vraiment pas le rater derrière il y a le Big Data on adresse actuellement très très mal le Big Data c'est en fait sur cette base de Big Data qu'on va dessiner tous les phénomènes qui se répètent et pour l'Intelio il faut des applications il faut développer le plus d'applications et c'est là qu'on verra les belles opportunités donc il faut pouvoir exploiter l'information de santé par exemple un Big Data bien traité va pouvoir permettre d'éviter certaines épidémies certaines pandémies dans le domaine de la prévention de la santé c'est un domaine qui est attendu dans les attentes non satisfaites il y a tout le club qui est mal géré c'est la constitution c'est la structuration du dossier digital de la génération qu'il s'agisse de la construction des conditions d'accès facilité au dossier médical et la gestion du dossier médical un autre segment qui est très très mal adressé la preuve en est c'est qu'on a failli perdre un appel d'offre on a failli perdre un appel d'offre sur la sécurité des données informatiques heureusement c'est une entreprise de l'honnête qui est de tout le marché de la sécurité dans le domaine médical je vous cite simplement les scandales qu'il y a eu aux Etats-Unis des hôpitaux qui sont pris en otage parce que leur système informatique de gestion des données gestion patient gestion client fournisseur sont acquis et pour avoir la clé d'en sortir dernièrement je pensais à Los Angeles ils ont été obligés de payer je ne sais plus si c'est Los Angeles mais un des autos américains est obligé de payer 17 000 dollars pour acheter la clé pour démolir le système il n'y avait plus un surfax qui était capable de passer donc on est très très on est vraiment devant pour arriver à proposer des solutions de sécurité sur les données médicales derrière il y a une éminente réflexion sur toute l'énergie qui va être nécessaire pour alimenter préserver refroidir les serveurs c'est une co-consommation qui est gigantesque l'augmentation du besoin est exponentielle vous avez dit qu'on va passer de la 2G à la 3G de la 3G à la 4G et non pas à la 5G il faut aller vite tout va être dématérialisé et là il y a également des solutions à apporter un domaine auquel on ne pense pas c'est le domaine des impressions 3D on le connait en mécanique mais il y a actuellement le 3D pour toutes les prothèses et il y a le 3D en biologie cellulaire actuellement c'est une niche que si vous avez des solutions qu'on est sûr de faire du partenariat avec l'agric pharma qui va payer très très cher pour un certain nombre de constructions 3D sur du cartilage pour refaire des oreilles pour refaire un sternum pour refaire des fractions cartilagineuses avec des cellules de souche par exemple c'est vraiment très très important comme domaine à l'adresse enfin je terminerai le marché de la télémédecine est adressé aux pays en développement justement pour aller au plus loin et pour surtout essayer d'agréger des offres qui permettent de d'avoir accès à des soins par exemple dans des cabines qui intègrent un certain nombre de paramètres biologiques physiques de suivi et de diagnostic pour faire de la télémédecine et vraiment du diagnostic de la prévention à distance et puis vous avez au tableau une liste d'opérateurs tous les noms qui figurent sur cette liste ce sont tous des opérateurs qui à un moment sont venus vers Business 30 en disant est-ce que vous auriez une solution dans est-ce que vous avez dans vos offres est-ce que vous avez connaissance d'une application qui vous permettrait d'économiser telle partie de mon off-com ou d'adresser tel biomarqueur mais en évitant tel et tel contrat voilà donc tout ça va être accessible c'est public et nous notre rôle notamment à rendez-vous individuel ça va être de vous les présenter et de réfléchir sur le plan stratégique et savoir si votre offre trouve effectivement un segment et lequel éventuellement le redesigner éventuellement le romancer et surtout d'agréger autour toutes les offres de la puissance de l'Etat pour vous faire gagner à l'international et il n'y a pas de gros exemples que ceux que vous vous avez ciochés dans vos bases de données comme successeurs voilà merci pour votre attention merci beaucoup avec la Germanie c'est un exercice difficile que de traiter un sujet aussi vaste et avec tous les exemples à l'international et je rajouterais juste parmi les actions que vous avez citées une action sur un pays qui m'est cher la Russie à Sotchi Sotchi ville des Jeux Olympiques il y aura les rencontres francoureuses de la santé c'est plus particulièrement dans le domaine des dispositifs médicaux rencontres francoureuses de la santé qui ont lieu du 31 mai au 2 juin et les inscriptions sont encore ouvertes j'ai les documents si vous êtes intéressés dites-le moi je vous donnerai des présidents maintenant je vous propose que nous passions à l'angle entreprise donc le cluster de l'entreprise sur le terrain de l'Union Saint-Anne le cluster à l'Hier et Evolucar dans un vidéo merci merci pour l'invitation à la CCI j'ai raconté je dirige le cluster à l'Hier qui est en fait une entité associative qui existe depuis bientôt 5 ans sur le champ des technologies de santé alors je dirais que la présentation est vraiment aidée par le dernier chapitre présenté par monsieur le journaliste parce que en fait l'ADN de l'Hier c'est plutôt le positionnement sur la convergence des dispositifs médicaux et des technologies d'information le nombre de la santé comme vous avez vu est très vaste et notre compétence d'une certaine façon est d'apporter un certain nombre de services aux entreprises de proximité puisque le cluster est régional maintenant étendu à la grande région sur des champs que sont l'innovation le volet réglementaire extrêmement important que ce soit pour le marché français ou le marché international et puis un certain nombre d'opérations internationales que j'essaierai de baliser rapidement à la fin de l'intervention la particularité également c'est qu'on est une certaine proximité avec les opérateurs locaux de la santé et ce matin vous avez sans doute peut-être remarqué que dans les journaux il y a eu des annonces de la mise de la santé sur un focus particulier d'aide aux entreprises sur l'innovation en santé et notre mission depuis quelques mois déjà est d'aller voir du côté de l'ARS l'agence régionale de santé et des opérateurs locaux pour permettre aux entreprises d'avoir des démonstrations je dirais de passage à l'échelle de leur technologie puisque la première référence qu'on demande à l'étranger c'est aussi une certaine maîtrise en tout cas du marché domestique et donc dans le cadre de cette table ronde aujourd'hui présentation nous semblait important en plus de la présentation globale du marché de pouvoir peut-être écouter témoignage d'une entreprise d'une entreprise évoluquière qui est présente dans le club Sarah Kerp qui suit en particulier quelques opérations qu'on mène à l'international et il me semble important d'avoir témoignage de Cédric Bissouillet qui est très actif sur l'espace métropolitain mais maintenant de plus en plus sur l'international donc le premier point c'est la présentation je ne sais pas où est la présentation mais passer la parole à Cédric pour que d'une part il nous présente Évoluquière son positionnement original sur le segment qui a été balisé par M. Germani qualifié de dissenté au sens large et puis d'aborder progressivement les raisons de la présence à l'international d'Évoluquière dans le cadre d'un échange qu'on va construire dans les prochaines minutes c'est bon les temps sont arrivés je pense bonjour à tous je suis Cédric Bissouillet je pense que le micro-étail il faut parler un petit peu de plus près alors oui donc bonjour à tous Évoluquière c'est un éditeur français de logiciels on est né depuis une vingtaine d'années à peu près on équipe aujourd'hui 1700 clients ce qui représente à peu près 100008 on est en France un des acteurs les plus importants sur notre marché on a aujourd'hui 11 agences qui sont déployées essentiellement en France à l'export on a une agence à Istanbul et une agence en Belgique à Dord et on vient d'ouvrir la semaine dernière une agence en Manon donc globalement stratégie donc quand on décide quand on s'appelle Évoluquière et qu'on décide d'aller à l'international quelle stratégie ? est-ce qu'on fait un tour du monde en particulier grâce aux services de Business France et d'autres opérateurs est-ce qu'on y va dans les pays frontaliers par exemple quelle est votre vision d'une certaine façon en particulier sur ce marché nouveau de l'information quel est le service vous avez suivi finalement ? alors déjà pour préciser pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire l'export M. Germainier a cité quelques chiffres le marché du business en monde c'est 480 milliards les DM c'est 190 milliards les cosmetics c'est 90 millions nous notre marché en France c'est 3-400 millions donc au bout d'un moment nos concurrents c'est des grosses sociétés internationales on a les mêmes besoins en recherche et développement qu'eux donc soit on se dit on va rester à 50 dans la société et puis on va bigoter et puis on sera rachetés au bout d'un moment soit on joue et on décide de passer à l'attaque pour essayer de grossir un peu et d'aller sur d'autres terrains de jeu pour agrandir le panier parce qu'en France on ne pourra pas on ne pourra pas avoir énormément donc on décide de partir à l'export donc c'est une décision de redire la première question c'est dans la société qui s'y colle après tout savoir c'est pas quelque chose de facile parce qu'on est 150 à peu près à ce moment là et donc qui est prêt à rengager donc il y a la moitié de la société qui se met de côté qui parle anglais il y a l'autre moitié de la société qui s'allait qui se met de côté et donc il en reste 2 sur les strad donc là l'autre chose on dit vu qu'on n'est pas nombreux qu'on ne connait pas grand chose on va y aller plus loin pour être honnête on va repeter quelqu'un on va prendre un spécialiste de l'export dans le domaine de la santé et bien ça ça n'existe quasiment pas ou alors on va leur adapter sur le réseau on est vraiment face à des situations de se dire il faut que je m'y colle et comment je vais m'y jouer et bien on ne sait pas rien et donc on est là je suis au départ de ce qui où je m'en ai 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 de rencontrer plein d'experts de tous les pays je les avais quasiment tous rencontrés j'avais fait tous les sémilaires donc ce qu'il y a de bien c'est que tous les pays du monde sont intéressants c'est en gros c'est un peu pareil sur les études de marché c'est le fait de la recherche documentaire sur les pays toutes les études de marché nous expliquent pourquoi ce pays est intéressant mais il n'y en a jamais eu qui nous explique pourquoi il faut parler de celui-là donc en gros vous avez toutes les portes qui sont ouvertes et ça va être formidable j'avais reconnu vraiment quelque chose de chez l'UFrance que je garde en tête et que je répète souvent il y a eu un interbeau de chez l'UFrance qui avait dit l'export c'est la plus facile et elle m'a dit la première année de l'export vous allez vous allez copiner la deuxième vous allez commencer d'avoir des certitudes vous allez installer des pilotes à la troisième année et en quatrième année vous allez vraiment avoir des commandes et en cinquième année des voleries à fond alors je ne sais pas si c'est vrai on demandera après les expériences de M. Germanic en tout cas mais en tout cas ça ne s'est peut-être pas vraiment enlédé mais en tout cas dans l'approche dans la méthodologie il y a quand même beaucoup de vérité là-dedans c'est vrai que ce n'est pas que facile à l'export et il ne faut beaucoup plus prendre du temps l'autre aspect je ne vais pas vous dire c'est une fois l'autre aspect c'est que alors je ne vais pas vous comprendre je ne vais pas prendre pas de calerins et puis je ne vais pas garder pas de tout c'est qu'on va pas structurer les marchés matures tout de suite on va arriver sur des endroits en plus progrès ce sera moins rare donc pas tout de suite pour ce qui est UDS-Europe on a déplacé les pays en zone A, B, C en fait en disant A c'est les pays développés B les pays en cours de développement donc j'ai plus ce genre de pays Asie, Sud, etc et c'est le pays un peu plus compliqué une partie de l'Afrique notamment la Côte d'Ivoire des choses comme ça donc c'est la ville on va attaquer chaque année on va prendre un ou deux pays de chaque zone et puis on va poser visiter donc on a été en Afrique donc on a fait Côte d'Ivoire Sénégal etc on a eu la chance de rencontrer la ministre de la Cité Ibraïenne qui nous a expliqué que l'informatisation des nocipations a été la priorité du président qu'on allait pouvoir travailler avec eux et on attend toujours la commande on va leur faire c'est toujours en cours on a été également en Asie donc on a fait Malaisie Senghacour Malaisie Philippine donc c'est des marchés qui sont intéressants qui il y a du potentiel mais qui sont physiquement difficiles à gérer parce que vous partez la veille donc vous avez 13 heures de vol vous arrivez le jour la nuit la nuit et le jour donc vous avez des rendez-vous donc c'est difficile de se caler et puis il faut repartir et puis vous repartez de l'autre côté etc donc les zones loin sont physiquement difficiles à gérer sur une petite société de notre structure de notre taille et avec les moyens qu'on a dans le sport donc on avait pensé prendre un VIE donc on avait une action avec Ubi France pour essayer de prendre un VIE mais les VIE c'est des personnes jeunes et on s'est dit qu'on n'était pas en capacité de laisser quelqu'un tout seul à beaucoup du monde sur les gâteaux en le disant on va arrêter les quatre voitures on encourage et qu'on se voit dans ces moments donc on a décidé de mettre l'Asie de côté parce qu'on n'est pas en capacité aujourd'hui de gérer ces zones-là donc une zone qui correspond au moins et qui est moins loin c'est la partie du Golfe l'Arabie Saoudite Qatar etc l'Iban ça c'est un marché qui pour nous est beaucoup intéressant déjà parce qu'il est moins loin on a 6 heures l'avion 7 heures l'avion c'est des choses logistiques bien ça paraît bête mais c'est des vraies choses donc il faut penser parce que il faut avoir un volume il faut avoir l'air régulièrement etc j'insiste comme le sud et c'est une vraie problématique de la FedExport auquel on pense probablement soit pas des problèmes sanitaires et sécuritaires donc c'est un marché qui est vraiment intéressant parce qu'il est assez structuré c'est toujours assez professionnel et qui est pas trop loin donc on a 3 opportunités et c'est un marché de distribution donc c'est des coûts qui sont relativement raisonnables pour nous parce que l'idée c'est de trouver des distributeurs et ensuite de former ces distributeurs etc au début je pensais aussi que si le distributeur c'était la victoire c'était quand on fait l'export c'était la partie la plus difficile et j'ai un distributeur ouais chouette sauf que non parce que le distributeur en fait il fait ce qu'il veut et qu'il y a des distributeurs dont ils entendent parler des e-santé voilà ils voient un peu les powerpods je n'ai plus de pourrait-être qu'ils ont montré et ils disent ah tiens ça c'est bien donc je vais le prendre des fois que ça marcherait mais en attendant aujourd'hui je continue de faire mon beurre sinon quand c'est classique donc je prends la claque je le mets dans ma poche je prends le contrat et puis on va venir voir ce qu'il se passe et puis vous avez pour le relancer il va vous expliquer le but qui travaille énormément mais dans la réalité et qui fait ce qu'il veut donc il y a besoin d'avoir localement on a mis quelqu'un donc qui est basé à Paris mais pas très régulièrement dans l'autre pour justement pousser un peu de refaire ces distributeurs et les prendre un peu d'un point absolu un peu sur le sentiment sur l'engagement que lui va prendre etc. parce que si on l'abandonne ça sert à rien donc il faut faire un peu le travail avec nous et tout le travail de prospection à mener etc. Et peut-être en basement puisque le temps nous prenne ça peut-être la stratégie ou vitale sur laquelle vous êtes en dehors que vous avez retenu au final sur un marché comme l'Allemagne qui est revenu plusieurs fois dans ces échanges quelles sont aujourd'hui les clés du succès et des unités sur l'Allemagne ? Alors l'Allemagne c'est un marché c'est aussi une autre différence c'est que au début on pensait qu'il fabrique des distributeurs et plus que ça réfère c'est qu'un Allemand sur d'autres marchés il n'achète pas un distributeur c'est pareil en France un hôpital il va pas acheter à des concurrents il va pas acheter à leur distributeur il veut l'éditeur en direct parce qu'il veut un bon suivi c'est ce qu'on a fait des études en Allemagne aux Etats-Unis et si on n'a pas été aux Etats-Unis c'est parce qu'on n'avait pas les ressources donc en Allemagne on a pris la décision d'ouvrir une agence donc au début on est parti en Allemagne d'une étude de marché l'étude de marché donc on a fait une étude de marché par un cabinet de conseil très spécialisé et tout ça donc il y a peut-être des cabinets de conseil spécialisés et tout ça mais la chose c'est que ces études de marché sont souvent très généralistes c'est que on a fait une étude de marché qui doit coûter très cher et on a eu 50 ou 60 000 euros pour savoir que la population allemande était lycée qu'il y avait de moins en moins d'hôpitaux que l'informatisation était quelque chose d'intéressante enfin voilà c'était des choses très très généralistes il y a eu une deuxième étude qui était censée être plus focus sur nos produits mais qui était quand même du court terme donc qui n'a pas apporté ses fruits et et on a fait du coup on a arrêté avec M. Fabinet et on a plus une autre société qui a travaillé comme on a pu le faire avec l'Hermifrance c'est-à-dire de manière très thermatique moi je suis futur commercial donc nos logiciels on va les adapter on va faire plein de choses et tout à fait mon logiciel il est comme ça aujourd'hui qui me l'achète c'est ça que je veux savoir donc je peux voir des anesthésistes parce qu'un des logiciels il me concerne l'anesthésie donc je veux voir des anesthésistes moi je veux lui montrer moi comment est-ce qu'il est mon logiciel et c'est comme ça que je veux faire mon déficit de marché en fait c'est en confrontant à l'utilisateur final et pour savoir un, si mon produit est adapté et de deux après je veux faire du volume pour savoir si j'appelle 400 hôpitaux en Allemagne combien sont équipés donc c'est deux questions vous êtes équipés ou non après moi j'aurais la chose de savoir si mon produit est au niveau ou pas au niveau et ensuite est-ce qu'il l'achète ou est-ce qu'il l'achète pas et de cette base donc c'est la démarche qu'on a menée avec un papier allemand et de cette base c'est une base de prospection qui servait pour une étude à l'origine donc c'est une base d'études de marché on en a une base de prospection et on s'appuie aujourd'hui dessus pour ouvrir notre fonctionnement pour une base de la base de la base Merci.